Père Céline, te remercions pour ce jour, aide-nous à voir dans ta parole, donne-nous la compréhension. Rends la parole claire dans nos cœurs pour que nous puissions atteindre d'autres personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance. destinée aux saints. L'assistance qui nous conduit, la communion qui nous conduit à pouvoir assister les saints. Vous voyez ce que nous avons lu dans le chapitre 1, verset 9. La communion avec le Fils. Ensuite, nous avons la communion avec les saints. Nous abordons Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu. Ici, c'est l'apôtre qui parle en tant que serviteur de Dieu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Nous, les apôtres, l'ensemble. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Comme nous considérons ces trois passages que nous avons considérés, nous voyons le mot communion. Il dit que nous sommes appelés à la communion avec le Père, le Fils et les saints, ainsi que les serviteurs de Dieu. Ce soir, en considérant ces versets, nous considérons l'appel divin à la vraie communion. Dieu nous appelle. Le Père lui-même nous appelle. Il nous appelle à la communion avec son Fils. C'est un appel venant de la part de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Comme nous l'avons lu, c'est la communion avec Dieu, le Père, le Fils et les saints, les serviteurs de Dieu. Numéro un, nous ne pouvons pas parler de la communion transformatrice avec le Fils. Vous venez au Fils avec la repentance. En tant que celui qui vous sauve, il transforme votre vie. Il transforme votre vie. La communion transformatrice avec le Fils. Deuxième chose, c'est la communion véritable avec les saints. Vous êtes maintenant amené dans l'assemblée des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant conduit dans l'assemblée des enfants de Dieu, dans la communion des enfants de Dieu, dans l'assemblée des saints. Vous êtes dans la communion avec d'autres croyants qui ont la même foi précieuse que vous. Oui, nous sommes aussi en communion avec les serviteurs de Dieu, avec les apôtres de Dieu et les prédicateurs, les pasteurs dans les églises. Il s'agit d'une communion fiable avec ses serviteurs. La communion fiable avec ses serviteurs. Nous parlons de cette communion pas comme quelque chose qui vient, qui passe. Ce n'est pas que vous venez, vous passez, non. Vous venez, vous recevez, vous réagissez et vous recevez. Vous bénissez et vous tirez profit. Cela veut dire que vous venez à ces saints, ils vous donnent et vous leur donnez. Ils donnent et vous leur donnez. Comme nous parlons de la communion de Dieu, vous recevez de ces saints-là et vous réagissez en retour de manière réciproque. C'est réciproque. Ce n'est pas dire que je suis membre de l'église, je suis en communion avec les gens et ils me nourrissent, ils m'aident, ils m'assistent, ils prennent soin de moi. C'est ce qui est la communion. Oui, n'est-ce pas que c'est merveilleux dans cette communion. Non, tu sais, lorsque je suis malade, ils viennent et ils prient pour moi, ils partagent la parole, ils lisent la parole de Dieu et moi, je ne donne rien en retour. Ce n'est pas la communion, la communion, c'est deux pôles, c'est deux côtés, deux côtés. Oui, les saints ont donné, oui, Dieu a donné des choses. Si nous sommes en commun avec Dieu, nous devons lui donner aussi quelque chose en retour parce qu'il a tant donné à nous. Nous devons aussi le faire de la même manière pour les saints dans l'assemble de Dieu. Nous recevons de la part des saints et nous donnons en retour. La même chose s'applique aux serviteurs de Dieu. Nous recevons de la part des serviteurs de Dieu et nous leur donnons en retour. La communion avec les saints, c'est que la communion avec le Fils, c'est que nous nous nourrissons de sa parole. Nous embrassons sa volonté. Vous n'avez pas dit que vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et que vous ne vous nourrissez pas de sa parole. Pour embrasser sa volonté, l'aimer, voici c'est là la communion. Nous aimons sa parole. Nous aimons simplement la parole. Nous aimons qu'il nous parle davantage dans sa parole. Nous apprenons de sa voix. Puisque nous sommes en communion avec lui, il nous donne et nous sommes vraiment empressés d'apprendre de sa voix et nous obéissons également à sa parole. La communion avec Dieu, la communion avec le Fils, comme il nous enseigne sa parole, nous obéissons à sa parole. Nous nous retirons, nous nous séparons des loups, les loups ravisseurs. Parce qu'il est le berger, c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Nous nous retirons, nous nous séparons des loups. Ce n'est pas seulement ce point-là. Mais également nous cherchons sa sagesse. Quiconque a Christ en lui, nous avons sa connaissance, sa sagesse. Nous cherchons sa sagesse. Le S, c'est que nous puissions, nous, 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 le L, nous, H, nous cherchons. Nous aidons, nous contribuons à son œuvre. Nous devons consacrer nos vies à lui. Et c'est alors que nous aimons, nous apportons notre soutien dans son œuvre. Ensuite, nous augmentons, nous croissons, nous croissons dans son témoignage. Et nous sommes en commun avec lui. Ensuite, nous sommes, nous devenons témoins. Et nous grandissons, nous augmentons notre passion. Et nous sommes, nous, nous augmentons en tant que témoins. Ainsi, nous voyons, nous magnifions, nous louons sa dignité. Il est digne, tu es digne de recevoir toute la gloire. Toutes nos vies sont passées pour célébrer le Seigneur. Nous voyons, c'est la communion avec le Fils. Mis à part ça, nous avons la communion avec les saints. Nous voici à l'église. Nous disons que nous sommes en commun avec les saints, avec les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le F, c'est que nous pardonnons et que nous supportons. Beaucoup de choses se passeront, bon nombre de choses se passeront entre nous et les enfants de Dieu. Si nous sommes en une communion véritable, nous pardonnons et nous supportons. Nous, nous édifions l'un l'autre, les uns les autres. Et nous partageons ensemble. Vous partagez la parole de Dieu ensemble, les témoignages ensemble. Vous vous donnez des encouragements ensemble. Cela vous amène à vous édifier les uns les autres. Nous voyons, hélas, ce que nous, nous aimons les uns les autres. Nous, nous élevons les uns les autres. Peut-être quelqu'un est vraiment atteint, abattu. Et tu dis, pourquoi tu sais que tu as bâti ce temps-ci ? Tu l'élèves, il est attristé, tu l'élèves. Il est abattu, il est angoissé. Tu l'aides, il est dans un problème. Tu viens pour l'aider. Le haut, c'est que vous observez les uns les autres. Le frère n'a pas besoin de venir. La sœur n'a pas besoin de venir pour dire, ah, il s'est abattu, je suis. Dans la tristesse, non. Dans la communion, nous, nous, chacun ne prend pas ça. Nous n'allons pas en rang dispersé. Nous ne sommes pas indifférents. Les uns les autres, non. Mais nous, nous observons les uns les autres. Ensuite, nous, nous, nous avertissons les uns les autres. La communion, ce n'est pas le fait de sourire seulement. Ce n'est pas seulement de se sourire les uns les autres. Oui, peu importe ce qui se passe, tout va bien. Non, mais nous donnons des avertissements les uns aux autres. Le S, nous, nous servons les uns les autres. Nous, nous servons dans l'amour. Nous, nous servons dans la foi avec tout ce que nous avons reçu. Et nous, nous servons les uns les autres. Le H, c'est que nous nous aidons les uns les autres. Ensuite, et comme nous pensons à cette communion, nous nous intercédons. Nous intercédons les uns pour les autres. Peut-être qu'ils ont le problème. Ils n'ont pas besoin d'aller dans la classe des guerriers de prière avant qu'on nous prie pour lui. Non, nous devons prier les uns pour les autres. P, c'est que nous, nous plaidons les uns pour les autres. Vous devez comprendre cela. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela. Voyons ce point dans Romain, chapitre 15, verset 1. Plaidons les uns pour les autres. Romain, chapitre 15, verset 1. Romain, chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, oui, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes pour dire, ah, voici ce que moi j'aime, voici la direction que j'aimerais prendre. Non, mais en faisant les choses, vous devez penser aux autres. Vous voyez, on dit le verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Vous pardonnez, vous supportez, vous édifiez, vous aimez, vous élevez, vous observez, vous avertissez, vous servez, vous aidez, vous intercédez et ensuite vous plaidez les uns pour les autres. Comme nous parcourons la communion avec les saints, ici, le F en anglais, c'est il n'y a pas la peur. Si vous avez la peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. La communion, la communication interactive, mutuelle, ne coule pas correctement. Le F, il n'y a pas de peur, de crainte. Le E, il n'y a pas d'envie en communion. Le L, il n'y a pas de mensonge en communion. Vous êtes remparts dans la communion. Parce que vous êtes en communion, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de sourd-noiserie, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'oppression dans la communion. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Lorsqu'il y a une véritable communion, ensuite, il n'y a pas de commérage. Si vous êtes libre avec quelqu'un, il peut vous raconter tout à propos de sa vie. Il peut vous dire quelque chose à propos de sa vie privée, de sa famille. Pour dire, mon frère, tu sais, ma soeur, tu peux prier avec mon mari, il traverse ce problème-là. Mais nous ne prenons pas cette requête de prier-là pour aller colporter, divulguer cela, pour causer du commérage, de la diffamation pour l'autre. Nous n'allons pas vraiment diffuser, nous n'allons pas diffuser cela sur les réseaux sociaux pour dire, ah, ceci arrive à tel soeur, ceci arrive à tel frère. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la communion. Nous ne nous traitons pas de manière hypocrite, comme si, ah, je l'aime. Mais au fond de moi, il n'y a aucun amour dans mon cœur, il n'y a pas une mauvaise volonté, une mauvaise volonté à nourrir, une mauvaise volonté. Il y a encore des secrets qui sont cachés là-bas. Ensuite, il n'y a pas de l'orgueil dans la communion. On a dit numéro un, il n'y a pas de peur, d'envie, de mensonges, de combattises, de pressions. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mauvaise volonté et il n'y a pas d'orgueil. En pensant à la communion maintenant des serviteurs de Dieu, et lorsque nous parlons des serviteurs de Dieu, je pense que vous devez régler votre pensée. Parce que parfois, quand nous disons pasteur, pasteur, cela se réfère, on se réfère toujours au surintendant général, au geste. Vous devez aussi considérer votre pasteur local dans le district, il est aussi un serviteur de Dieu. Et vous devez être aussi en commun avec ce pasteur local de district. Peut-être si nous sommes dans la cité, dans la ville, nous avons nos pasteurs de groupe. Et ensuite, nous avons nos pasteurs de district, qui sont maintenant sous les pasteurs de groupe. Et les pasteurs de groupe sont sous le grand pasteur. Et les membres, tous entiers, regardent aux pasteurs de groupe. Maintenant, quand nous disons pasteur, nous nous référons à toutes ces catégories de leaders qui sont avec nous. Lorsque nous allons dans les régions, le pasteur régional là-bas, il est aussi serviteur, il est le pasteur de toute la région. Nous ne nous référons pas à une seule personne maintenant dans l'église pour dire, ah, quand quelqu'un parle, quelqu'un dit de prier, ah, prier pour le pasteur, prier pour le pasteur. On ne fait que penser aux gestes. Ce que nous disons maintenant, ce point-là s'applique aux dirigeants, à nos mères, à nos soeurs, à nos mamans dans le Seigneur. Ce mot, le mot pasteur dont nous parlons, parce qu'elles gèrent des choses. Elles sont aussi des servantes de l'éternel. Et elles le gèrent, elles surveillent d'autres personnes. Ceux qui sont dans la section des enfants, les serviteurs de Dieu dont nous parlons, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont établis, par exemple, sur les enfants, dans la section des jeunes, dans la section du campus. Ce sont aussi des serviteurs de Dieu parmi les agents de sécurité, la chorale, tous ceux qui sont en plein temps, tous ceux qui ont la charge de quoi que ce soit, ils sont des serviteurs de Dieu sur nous, établis sur nous. Maintenant, lorsque le Seigneur dit que nous devons avoir la communion avec les serviteurs de Dieu, parce que cette idée n'est pas claire, c'est ambiguë pour tout le monde, c'est un terme de polémique. Je veux clairement expliquer cela pour que nous puissions comprendre le mot depuis l'origine, l'étymologie. Parce qu'en grec, quand on dit kokononia, on sait que c'est la communion. Oui, c'est bon, c'est vrai. Maintenant, comment nous avons les éléments de la communion qui me montrent que tu es en communion avec moi, je suis en communion avec toi. Quels sont les indicateurs ? Et que nos dirigeants seront dans la localité là-bas, que tu es en communion avec eux. Le F, vous le suivez. Vous suivez ce dirigeant. Vous savez, si vous avez des dirigeants comme le pasteur du groupe, il est un serviteur de Dieu. Peut-être que dans le groupe, vous n'avez aucune relation avec lui. Peut-être que vous ne savez pas sa manière de vivre. Vous ne savez pas ses attentes. Alors, vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en communion avec lui. Vous pouvez servir sur le pépite, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il veut, ce qui est son désir. Vous servez, vous suivez. Ce dirigeant là, c'est ce qu'il veut dire par la communion dont nous parlons. Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 7. Hébreu 13, verset 7. Hébreu 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ici, on ne parle pas du geste seulement, on parle aussi à d'autres. On dit ceux-là, on dit ceux, 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 ceux qui ont, souvenez-vous de vos conducteurs au pluriel, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été quoi ? La fin de leur vie. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Si vous ne connaissez pas leur foi, leur conduite, leur dévotion à la parole de Dieu, vous ne connaissez rien de leur témoignage. Comment pourrez-vous être en communion avec eux ? Nous parlons simplement, nous sommes en communion, mais la communion veut dire, nous suivons les serviteurs de Dieu. Le E, c'est que nous les estimons. Nous avons de l'estime pour eux. Voyons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux, ceux au pluriel, ce n'est pas singulier, ce n'est pas seulement le surintendant général, pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous, qui font quoi ? Qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent et dit d'avoir de la considération pour eux, d'avoir de la considération pour eux. Si vous avez de la considération pour quelqu'un, vous n'allez pas mépriser cette personne, vous n'allez pas dénigrer cette personne-là. Si vous avez de la considération, vous n'allez pas faire des choses qui vont provoquer, qui vont empêcher le ministère de cet individu-là. Le L, vous aimez ces personnes-là. Vous ne faites pas de manière hypocrite. Voyons dans le verset 13 de ce même chapitre. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Il a de la communion avec les dirigeants. Vous estimez ces dirigeants, vous les aimez, c'est la communion avec les dirigeants. Et nous apprenons d'eux. Nous apprenons d'eux. Nous apprenons d'eux. Peut-être un dirigeant s'est levé et il a prêché. Peut-être s'est levé et il a dit quelque chose. Nous ne fermons pas nos bibles pour dire, c'est lorsque le geste vient d'eux que moi j'ai ouvri ma Bible, que je vais écouter. Il n'a rien à penser. Il est un dirigeant. Si nous disons que nous sommes en commun avec nos dirigeants, que nous sommes en commun avec les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre d'eux. Je sais que vous apprenez d'eux. Je fais seulement des illustrations. Est-ce qu'il y a des apprenants là ce soir? Vous allez continuer à apprendre au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez jamais mépriser un dirigeant. Vous n'allez pas mépriser aucun serviteur de Dieu. Oui, parfois certains de ces dirigeants-là sont plus évangélistiques, qu'enseignants. Certains d'entre eux sont plus pasteurs que le fait d'être enseignants. Et ça a des différences que nous avons. Mais la parole de Dieu, qu'on doit apprendre d'eux. Parfois, le dirigeant ne parle même pas. Il est assis là, tout tranquille. Vous pouvez apprendre de son humilité. Vous pouvez apprendre de sa conduite. Vous pouvez apprendre de son style de vie. Vous pouvez apprendre de sa sagesse, de la manière de gérer les choses. Parfois, le dirigeant peut être en train de prendre l'âge. Il n'est pas rapide comme toi. Mais comprenez, il a de l'expérience, une profonde expérience. Il a déjà passé pas beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses. Mais écoutez-le, pas seulement au pépite, mais allez vers lui en privé pour être conseiller. Il doit apprendre. Je prie que vous allez apprendre. Voyons, Philippiens, chapitre 4, verset 9. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je pense que vous allez dire un grand Amen. Nous apprenons des sceptes de Dieu et nous obéissons aux sceptes de Dieu. Il se serait vraiment pitoyable si un scepte de Dieu vous parle pour dire, voici ce qu'il faut faire. Et vous voyez, et il a vu dans les Écritures. Et vous dites, non, moi, je ne veux pas faire ça jusqu'à ce que j'entende de la part de tel ou tel. Qu'en était de ce scepte qui est là. Paul n'était pas le seul apôtre. Il n'était pas le seul dirigeant dans l'Église primitive. Il y avait d'autres dirigeants également. Nous devons aussi écouter d'autres sceptes de Dieu et les obéir. Voyons dans Hébreu 13, verset 17. Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Je n'entends pas mon peuple. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Aucun avantage. C'est la communion dont nous parlons que dans la communion nous les suivons, dans la communion nous les estimons, dans la communion nous les aimons, dans la communion nous apprenons d'eux, dans la communion nous les obéissons, dans la communion nous marchons comme eux. Nous marchons avec eux. Nous marchons comme eux et nous marchons avec eux. Cela veut dire que nous marchons, nous faisons des progrès avec eux. Vous dites, ah, il court, je ne sais pas, il court vite, qu'il continue de courir. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Pourquoi ne pas dire, il faut le ralenter, non. Tu dois rattraper, tu dois vraiment aller pour rattraper le niveau. Voyons, Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Maintenant, l'apôtre Paul parle de manière particulière. Oui, Paul n'avait pas vraiment omis le fait qu'il était choisi pour être un dirigeant. Et pour être serviteur de Dieu, pour être un dirigeant pour les gens, il devait être un exemple, il devait baliser le chemin, montrer l'exemple. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux. Portez les regards, portez les regards, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont là. Et la communion, c'est que nous marchons comme eux. Et nous marchons avec eux. Le S, nous tenons avec eux. Nous nous tenons avec eux. Peut-être le dirigeant, le serviteur de Dieu a un défi, un challenge dans sa vie. Il est un grand homme de Dieu, il est un grand homme de foi. Tout est dit, ah, il peut prier, non. Dieu va pouvoir, tous ses besoins. C'est un grand homme qui a d'expérience. Nous n'avons pas besoin de l'aider, nous n'avons pas besoin d'aller rester avec lui, nous n'avons pas besoin. Parce que lui, il peut tenir. Ah, cet homme-là, cette femme, ce homme-là, non, il est vraiment, il peut tenir par lui-même. Il est fort. Non, ce n'est pas là la communion. Si nous laissons les serviteurs de Dieu en isolation, on les laisse dans la solitude là-bas, seul avec les défis. Non, la communion veut dire que nous restons avec eux. Nous nous tenons avec eux. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 16. 2 Timothée chapitre 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Vous pouvez comprendre le langage de l'apôtre aussi. Il était découragé, il était abattu. Il dit, ah, personne ne s'est avec moi, personne n'est avec moi. Je traverse certains défis et je courais par-ci, par-là. Je prêchais partout, mais personne, personne ne m'a assisté. Personne ne m'a assisté dans ma première défense. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Le Seigneur va t'assister. Je dis, le Seigneur va t'assister. Il va t'assister au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Et qui m'a fortifié. Vous voyez, il avait des défis à cause de ce qu'il traversait, à cause de son ministère, les défis, les persécutions. Mais elle a dit, le Seigneur m'a assisté. Afin que la prédication ne fuit pas, la prédication soit accomplie par moi. Ce que nous voyons, nous devons les suivre. Le E, nous devons les estimer. Le L, nous devons les aimer. Le O, nous devons les obéir. Nous devons marcher avec eux. Et le A, c'est les honorer. Nous devons les honorer. Si vous honorez quelqu'un, vous n'allez pas tenter de mal parler de sa femme de manière dérogatoire. Vous ne serez pas tenter de critiquer ses enfants de manière dérogatoire. Si vous aimez quelqu'un, et que cet homme, peut-être, vous aimez une dirigeante, que la femme, la dirigeante des femmes, vous n'allez pas parler mal d'elle, d'une manière déguisée, parce que nous les aimons et nous les honorons. Permettez-moi de dire ceci. Je ne veux faire référence à personne. Nous avons les enfants dans l'église. Et voici un dirigeant. Il a passé toute sa vie en sement l'amour. Il a dépensé tout. Et maintenant, ses enfants ont grandi. Ses enfants doivent se marier. Et maintenant, le temps est venu pour dire... Voici la volonté du Dieu. Et le père et la mère, qui ont été toujours des dirigeants, ils ont été tellement gentils, ils ne veulent pas impliquer. Ils ont dit à leurs enfants, allez suivre la procédure de mariage dans l'église. Et ils sont allés au comité de mariage. Et au comité de mariage, on n'a même pas l'impression. On ne donne pas l'impression que c'est l'enfant du pasteur, l'enfant du dirigeant. Et nous posons la question. On lui pose toutes les questions. Ne pense pas que ton papa est... Ton papa est un pasteur. Ne pense pas que... Parce que ta mère est coordinatrice. Non. Si il y a quelque chose à fouiller, si nous allons fouiller, oui, est-ce que... Pourquoi tout ça ? Vous voulez chasser l'enfant de cette église ? Il n'y a même pas de sympathie. Il n'y a pas de considération pour ses parents-là qui ont passé toute leur vie. Nous devons les honorer. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Si votre propre enfant va au comité de mariage et qu'il y a quelque chose à vraiment traité, est-ce que vous allez le traiter de cette manière ? Nous devons avoir de la compréhension. Pour dire que ceux-là, ils sont aussi des serviteurs de Dieu, nous devons aussi être soucieux de ce qui est un souci pour eux. Ce qui les concerne, nous concerne. Et nous allons prendre cela aux erreurs. S'il y a eu des erreurs dans le passé parce que nous avons été négligents, envers nos dirigeants, aujourd'hui les choses vont changer. Voyons 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Nous honorons ceux qui travaillent dans l'église. Nous honorons les gens dans l'église. Mais il y a des gens qui ont dépensé toute leur vie dans le service de Dieu. Et ils sont des dirigeants. Ils sont des serviteurs. Ressent en commun avec eux. La commune avec eux, parfois c'est de dire, de les appeler. Vous pouvez ne pas les appeler. Si vous avez l'occasion de diriger, de discuter avec eux. Juste passer du temps avec eux pour discuter avec eux. Vous voyez, Moïse avait 7 ans de décourageant. Jésus également avait 7 ans de décourageant. L'apopole, le grand apôtre, il avait aussi 7 ans de décourageant. Vous voyez, 7 ans d'emprisonnement là. 7 moments, il avait besoin de soutien. Egalement, nous aussi. Nous devons aussi être en communion avec eux. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le I, c'est que nous devons leur tenir informés. Nous devons leur informer. Nous devons les informer. Peut-être que votre enfant veut se marier. Votre enfant veut se marier. Votre fille veut se marier. Vous devez informer à votre dirigeant. Vous devez tenir informé. Passer l'information. Vous pouvez voyager. Vous ne voyez pas à l'essai, mais vous le voyez quelque part. Vous informer votre serviteur de Dieu qui est sous vous. S'il y a quelque chose dans l'église, vous informer ce serviteur de Dieu là. Même si c'est bon ou mauvais. Ils sauront que l'oeuvre qu'ils sont en train d'accomplir porte des fruits. Cela va apporter la joie dans leur cœur. Quelque chose de bon se passe, on ne leur passe pas l'information. Quelque chose de mouvant, de bon se passe. Et vous avez lancé des affaires, ça prospère. Et vous gardez cela, vous ne dites rien. Parce qu'à un moment des problèmes, on court vers ses serviteurs pour aller vers vous. Ah, parce que je sais Dieu, mais je te dis, les choses sont en train de s'effondrer. Lorsque les choses étaient bonnes, il n'y a pas d'information. Il y a des bons témoignages, pas d'information. C'est lorsque les choses vont mal, vont de mal en pire. Quand nous informons les dirigeants, je prie que les choses vont changer. Vous allez être des porteurs de bonnes nouvelles. Vous serez des porteurs de bonnes nouvelles. Vous aurez des bonnes nouvelles. Vous n'allez pas avoir quelque chose qui va donner de l'hypertension à vos dirigeants, de la tension à vos dirigeants, de la crise cardiaque à vos dirigeants. Mais des bonnes nouvelles qui vont les ragaillardir. Et lorsque il y a des bonnes nouvelles, vous ne gardez rien en retrait. C'est là la communication interactive entre les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Voyons ensemble dans 1 Corinthien chapitre 1, 11. 1 Corinthien chapitre 1, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Koué qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a l'information juste, l'information appropriée. Ensuite, nous prions pour eux. D'autres pensent que les serviteurs de Dieu sont trop forts. Les serviteurs de Dieu sont tellement puissants. On n'a pas besoin de prier pour les dirigeants de session dans l'église, les dirigeants de département. On n'a pas besoin de prier pour eux. Non. Nous avons besoin de prier pour eux. Voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. 2 Thessaloniciens. Serviteurs de Dieu, nous avons besoin de la prière. 2 Thessaloniciens. Nous sommes des dirigeants, des pasteurs. Priez pour nous. Au réfrère, priez pour nous. Parfois, nous sortons pour l'évangélisation, peut-être, et les résultats ne sont pas vraiment correspondants. Priez pour nous. Priez pour nous. Au réfrère, priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur... Notre communion, c'est avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la communion avec le Seigneur. Numéro 3, nous avons la communion avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, je vais diviser le message en 3 parties. Premier point. Le commencement et la construction. Le commencement et la construction de la véritable communion. Deuxième point. Les limites et les blocages contre la communion véritable. Il y a les blocages. Il y a des limites, des frontières. Il y a des limites. Il y a des blocages contre la vraie communion. Les limites et les blocages contre la vraie communion. Troisième point. La colonne vertébrale est le lien de la véritable communion. La colonne vertébrale est le lien de la vraie communion. Point numéro 1, c'est quoi ? Dites-moi, c'est le commencement et la construction de la vraie communion. Vous n'allez pas faire la construction si vous ne commencez pas. Il y a toujours le commencement de quelque chose. Le commencement et la construction ou l'édification de la vraie communion. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son fils. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Dieu lui-même qui nous appelle à la communion de son fils. Pourquoi l'a-t-il fait ? Il nous envoie la parole de la repentance. Comment le fait-il ? Il envoie ses prédicateurs, ses gagnants d'âme envers nous. Et il nous prêche la parole. Et nous nous rendons compte de nos péchés. Et nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs. Et que nous sommes morts dans nos péchés. Nous nous répandons, nous invoquons le nom du Seigneur. Et nous sommes sauvés. Maintenant nous sommes amenés dans la communion, dans l'union, dans la relation, dans la communion avec Christ. Il s'agit là du salut. Voyons dans Jean chapitre 17. L'évangile de Jean chapitre 17 verset 17. Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la vérité. Ici, Jésus priait pour ses disciples. Il priait pour qu'ils soient sanctifiés. Pourquoi ? Afin, le verset 21. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que ceci soit un à nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La sanctification nous garde dans la communion. La sanctification attendrit nos cœurs. Rends nos cœurs tendres. La sanctification hôte la dépravation. Et nous amène à voir l'amour profond. Que ce que nous étions. Ce que nous avions. Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. Verset 15. Acte chapitre 11. Verset 15. Acte des apôtres. Chapitre 11. Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il s'agit là du baptême dans le Saint-Esprit. Oh. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu. Vous voyez. Avant ce temps précis. Il n'y avait pas eu une communion profonde. Entre Pierre et la maison de Cornet. Pierre se dit. Bon. Bon. Il m'a invité. J'irai prêcher. Il a commencé par prêcher. Et il a commencé par prêcher. Comme un prédicateur invité. Comme un prédicateur étranger. Comme quelqu'un qui vient de la nation des Juifs. Et alors. Il a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Et tout a changé. L'unité est venue. L'unité est venue. L'unicité. Et le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Dieu a donné à ces gens-là. Et il y avait l'unité parmi ces personnes. Et il y avait la communion parmi ces gens-là. Lorsque Pierre est reparti vers les croyants à Jérusalem. Et il dit. Les croyants dit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es reparti vers ces croyants-là. Et tu as communiqué avec eux. Et tu as mangé avec eux. Pierre dit. Vous savez. Ces gens-là ont reçu le même don du Saint-Esprit. Le même don du Saint-Esprit. Le salut. Nous amène à être en communion avec Dieu. Mais la sanctification nous amène en profondeur. En profondeur. Mais le baptême nous amène à être plus élevés. À être plus enrichis. Plus que nous l'étions. Mais après cela. Nous pouvons commencer par construire cette communion. Parce que cela a commencé. Cela a commencé. Parce que nous sommes sauvés. Cela a commencé. Lorsque nous sommes sanctifiés. Cela a commencé. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant nous pouvons commencer à construire. Édifier. Édifier. Construire. Voyons dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Verset 34. Jean chapitre 13. Verset 34. Jean 13. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une théorie. C'est pratique. Un amour pratique. Vous faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ils ont besoin de quelque chose. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Et vous avez ces choses. Il n'a pas besoin de dire. Ah. J'irai vers mon pasteur. Vous n'a pas besoin de dire. Ah. Il faut que j'aille d'abord vers mon pasteur. Prendre la permission. Avant de donner ces choses. Au frère. Qui est dans le besoin. Vous avez quelque chose. Et quelqu'un est dans le besoin. Et vous devez aider cette personne. Vous devez vous lever pour aller pouvoir à ce besoin. Nous devons être promptes à satisfaire aux besoins des autres. Nous devons être promptes à aider, à relever les défis dans la vie des autres. Parfois, on peut sentir un peu de disconfort en nous. On peut sentir que nous sommes mal à l'aise. Peut-être quelqu'un est en train de frapper à la porte à un moment indur. Et nous parlons de la communion maintenant. Accord de l'amour. Vous allez vous lever à cette heure indur. Vous n'allez pas vous lever pour dire. Qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu veux? Si c'était toi-même qui voulait l'attention. Et que quelque chose voulait vous dire. Il doit y avoir quelque chose de sérieux. Qui a poussé ce frère à venir vers moi. Cela ne serait pas vraiment difficile pour toi. Parce que par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Je dis que nous le ferons par la grâce de Dieu. Que nous puissions nous aimer. les uns les autres comme il nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres. Comme, comment, comment? Nous devons nous aimer comment? Comme Christ nous a aimés. Il sait que nous pouvons le faire. C'est pourquoi il nous dit de le faire. Vous pouvez le faire et vous le ferez. Je dis, vous le ferez. Voyons le verset 35. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La fondation, le fondement de la véritable communion, C'est l'expérience du salut authentique. Les ténèbres ne peuvent pas communier avec les ténèbres. Les démons et Satan ne peuvent pas communier avec Christ. Les auteurs, les occultistes ne peuvent pas communier avec l'église. Les cananiens ne peuvent pas communier avec les véritables israélites. Les rétrogrades, les pécheurs ne peuvent pas communier avec les saints et les croyants. Après ce commencement de la communion, Après ce commencement où nous sommes appelés à haut salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, Nous progressons et nous nous aimons les uns les autres. Lisons Romain chapitre 12. Nous voyons Romain 12 verset 10. Romain 12, 10. Romain 12, 10. Par amour fraternel, Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il y a l'amour fraternel. Ne soyez pas cruels envers les gens. Ne soyez pas arrogants envers les gens. La façon dont vous regardez, Certaines personnes, la façon dont ils regardent d'autres, Et vous les regardez au point où ils vont se voir comme ils sont moins que des moins hommes, des sous-hommes. Vous devez donner de l'attention aux gens, Donner de l'attention à leurs besoins. Et ça y est, la communion dont le Seigneur parle, C'est que nous devons user de, nous devons user d'amour. D'amour les uns envers les autres. Les uns envers le part, on a usé de prévenance réciproque. Peut-être, cette soeur, vous devez faire quelque chose. Une soeur est mieux, meilleure dans une chose à faire. Vous aussi, vous devez chercher un domaine dans lequel vous êtes bon. Et peut-être vous dire, ah, la soeur est bien dans ce domaine. Elle vous a, on vous soie. Elle vous dit non. Cette soeur est meilleure que moi dans ce domaine. Je vais laisser, oui. Moi, je viendrai après toi. Laisse cette personne faire. Elle fera après moi. Ou bien son frère fera après moi. C'est là la prévenance. Vous préférez que l'autre aille avant vous. Peut-être, il y a l'opportunité d'aller en mission. En mission dans nos groupes, dans notre pays. Peut-être, oh, tel est disponible pour aller. Mais lui, la seule opportunité, je sais qu'il a pour faire mission, c'est maintenant. Parce qu'il a le proté, il a un temps libre du haut service. Et un autre frère dit, Frère, je pense que tu enseignes mieux que moi. Et là-bas, ils ont besoin de quelqu'un qui peut vraiment enseigner. Mais le Seigneur va t'aider. Je serai en prière avec toi. Je préfère que tu ailles. Nous donnons l'opportunité aux autres, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, entre nos mains, ensemble, au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de conflit interne, de querelle interne. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. N'aspirez pas à ce qui est levé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je prie que le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin, afin que par la grâce de Dieu nous puissions nous servir les uns les autres. Vous passez du temps à penser aux autres pour dire « Qu'est-ce que je peux faire pour tel ou tel frère, tel seul ? » Galate, chapitre 5, verset 13. Galate 5, verset 13. « Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, qu'est-ce que nous devons faire ? Rendez-vous par la charité serviteur les uns les autres. Ce n'est pas que vous êtes toujours assis, pieds croisés, mains croisés, quelque part. Vous deux, à un moment donné, quelqu'un doit s'asseoir et vous allez servir cette personne. « Ah, tu m'as donné ceci, moi je fais ceci pour toi. » « Ah, tu as pris par cette direction, moi je ne prends pas l'autre. » Nous nous aidons, nous nous assistons les uns les autres. Éphésiens, chapitre 4, verset 2 et 3. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Nous supportons les uns les autres avec charité. Parfois, les gens peuvent faire des choses dont ils ne sont pas conscients. Nous sommes de la communion. Par exemple, on pose la question, quelque chose pour prendre le micro. Celui qui est en scène n'a même pas dit, « Ah, s'il vous plaît, tu peux répondre à la question. » Il aime tellement la parole de Dieu, il veut dire quelque chose. Ce qu'il dit peut ne pas être la chose la plus profonde, la plus importante, mais il est content de répondre. Mais nous supportons avec le comprenant. Et une question vient, « Ah, le même frère lève la main encore. » Avant qu'on l'appelle, il est là, debout, pour prendre le micro. Peut-être qu'il est seulement content. Il peut dire, « Ah, j'ai rétrogradé avant maintenant. » « Maintenant, comme dans le Seigneur, je dois donner toutes choses, tout ce que j'ai au Seigneur. » Et de manière temporaire, il a oublié que nous, nous qui restons, nous sommes là, nous voulons servir le Seigneur. Permettez-le de faire. Ce sont le temps d'être joyeux, d'être content, de contribuer à la compréhension. Ne le condamnez pas, ne le méprisez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il agit de cette manière. Nous supportons les choses. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas vraiment être d'accord. Mais ce ne sont pas des choses de péché. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est ce qu'il fait maintenant. Parfois, cela peut être des erreurs directes. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose, il s'est habillé d'une certaine manière là, et vous dites, « Ah, pourquoi il s'habille comme ça ? Pourquoi il s'habille comme ça ? » Ne soyez pas direct, n'allez pas de manière pour attaquer directement, pour dire, « Je suis dirigeant, ne parlez pas. » Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Si vous discutez avec cette soeur directement, correctement, vous allez comprendre au fond les raisons pour lesquelles elle porte ce qu'elle porte. Nous, nous comprenons et nous supportons les uns les autres. Il y a des différentes particularités que nous avons, des différences. Et nous sommes vraiment patients à nous supporter les autres. Et il y a un temps que Dieu apprend pour débarrasser toutes ces choses de nos vies. Et en ce moment, nous devons vraiment supporter, pour ne pas laisser ces choses nous empêcher d'avancer. Mais Dieu merci, nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous n'allons pas permettre à ces choses de nous empêcher d'avancer. Ces choses de détruire les œuvres de Dieu à cause de ces petites, petites erreurs. Voyons, dans le verset 3, « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le lien de la paix. Toujours dans Ephésiens chapitre 4, verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu nous donne de la grâce. Nous parvenons au deuxième point. Les frontières, ou les limites et les blocages contre la vraie communion. C'est-à-dire que nous ne devons pas établir les limites. C'est-à-dire que nous devons honorer. Voyons, Ephésiens chapitre 5, verset 11. Ephésiens chapitre 5, verset 11. « Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Les frontières, les limites que la parole de Dieu a établies, que Dieu lui-même a établies autour de la communion des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Cela veut dire que tous ces incroyants, ils le sacrifient aux idoles. Ils le font dans l'ignorance. Ils le font peut-être parce que c'est leur tradition, mais ils disent, nous ne devons pas être en communion avec eux. Ne devons pas prendre part à ces choses-là, à ces sacrifices-là. Ne devons pas être en communion avec eux. Dans le verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Nous devons vraiment être prudents. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Nous devons prendre attention, faire attention, pour ne pas prendre part à la religion des ténèbres, pour ne pas prendre part aux puissances des ténèbres, aux puissances occultes. Alors, voyons dans les limites que Dieu a établies, et les blocages contre la vraie communion. Nous allons ôter ces blocages de notre communion. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Le Seigneur, le repenti, qu'il a vraiment fait quelque chose de mauvais. Mais, peut-être qu'il est un ravisseur, il est quelqu'un qui crie, quelqu'un bagarreur, qui peut se lever dans la sommeil pour crier sur d'autres personnes, et que les surveillants et d'autres vont chercher à le calmer, pour dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Et la main dont vous voyez cette personne réagir, il n'y a pas d'évidence du salut en elle. Ils ne devront pas encourager de telles personnes, nous ne devons pas être en commun avec de telles personnes. Il nous dit dans 1 Jean 1 Jean chapitre 1 verset 5 Dans 1 Jean 1 Jean chapitre 1 verset 3 Ce que nous avons vu et entendu c'est que Dieu verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres Nous mentons et nous ne produisons pas la vérité Deux personnes qui disent qu'ils vivent dans la lumière et qu'ils vivent dans les ténèbres Alors si nous vivons dans les ténèbres nous sommes menteurs Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Si nous vivons dans la lumière nous allons vivre de manière directe, transparente Si il y a une erreur nous corrigeons l'erreur Si il y a une négligence là-bas nous allons au sein de la prière Et il nous pardonne, il nous ramène sur nos genoux et il nous ramène à l'oeuvre Mais si quelqu'un dit, il marche dans les ténèbres Il ne peut pas recevoir la communion Mais lorsque nous sommes dans l'oeuvre, nous sommes en communion mutuellement les uns avec les autres Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché Le sang de Jésus nous purifiera Et nous n'allons pas rester dans les choses mauvaises au nom de Jésus Je vais dans l'ancien testament Deux chroniques Deux chroniques 19 verset 2 Les limites établies autour de la communion Les limites à ne pas franchir Ne pas nous permettre d'être tellement sentimentaux Pour être en communion avec n'importe qui, tout le monde Deux chroniques 19 verset 2 Deux chroniques 19 verset 2 J'ai eu fils d'Anani le prophète J'ai eu fils d'Anani le prophète Alla au-devant de lui Et il dit au roi Jésus-Apha Dois-t-on secourir le méchant Et aimes-tu ceux qui restent l'éternel ? Ouais, les gens Les gens qui sont justes, qui sont purs Est-ce que les gens qui sont méchants Ne donnent pas Nous prenez la question Est-ce qu'il faut leur donner à manger ou pas Pour le faire Mais non pas les amener en communion Est-ce que doit-on secourir le méchant ? Aimes-tu ceux qui restent l'éternel ? A cause de cela L'éternel est hérité contre toi Le jugement s'est abattu sur Jésus-Apha Parce que c'est mis en communion avec Aqab Vous ne serez pas en communion avec les Canadiens Vous ne serez pas en communion avec les Jébussiens Vous ne serez pas en communion avec les Égyptiens Vous allez tracer la ligne clairement Et qu'à moins qu'ils ne se répandent pour venir au Seigneur Ça n'a pas de souhaiter que vous pourrez être en communion avec eux Somme 94 Verset 20 Somme 94 Verset 20 Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône ? Et eux qui forment des décès uniques en dépit de la loi Il y a d'eux qui forment des projets pour détruire le peuple de Dieu Détruire l'évangile pour détruire Et ils s'asseillent sur le trône de l'autorité Et ils font le mal Ils prennent des lois Des lois qui vont détruire l'œuvre de Dieu Vous ne serez pas en communion Vous ne serez pas d'accord avec ces personnes Peu importe les conséquences de cela Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône ? Eux qui forment des décès uniques en dépit de la loi Ils se rassemblent contre la vie du juste Ils sont en position d'autorité Et ils se rassemblent contre l'âme, la vie du juste Et ils condamnent le sang innocent Vous n'allez pas mettre en communion avec de telles personnes De telles autorités Au nom de Jésus Un vrai disciple de Jésus Christ Ne peut pas être en communion Ne peut pas maintenir la communion avec quelqu'un Avec un groupe Avec une assemblée Qui est impliquée dans l'idolâtrie Impliquée dans le syncrétisme C'est-à-dire qu'un peu la Bible Un peu la tradition Un peu l'occultisme Tout un mélange Ou ceux qui sont dans la fornication Dans l'adulté Dans l'apostasie Toutes ces choses Ou ceux qui sont dans la fausse doctrine Tous ceux qui sont dans la sorcellerie Dans les ténèbres D'une manière ou d'une autre Et le Seigneur nous gardera Sain et pur Dans sa parole Au nom de Jésus Christ Nous abordons le troisième point La colonne vertébrale Est le lien De la vraie communion La colonne vertébrale Est le lien De la vraie communion Comment peux-tu avoir La vraie communion Comment pouvons-nous avoir La colonne vertébrale La colonne vertébrale C'est lorsque Quelqu'un peut se tenir Les os que vous avez Ce sont ces os Qui vous aident à tenir Qui a tenu droit Il s'agit là De la colonne vertébrale Si la colonne vertébrale N'est pas présente Et toutes les autres parties Sont là Vous ne pouvez pas tenir droit Vous ne pouvez pas vivre Comme un véritable homme Mais lorsque vous avez La colonne vertébrale En place C'est la même chose Pour nous les chrétiens Lorsque vous avez La colonne vertébrale Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez faire Nous voyons Lévitique La colonne vertébrale De la communion La communion Dans la famille La communion Dans Le troupeau de Dieu Dans l'assemblée Dans la société Dans nos milieux de travail La communion Nous voyons partout Dans nos églises Locales Dans nos distrits Dans nos groupes de distrits Dans nos églises Dans nos églises Au niveau communal Départemental Nous voyons Lévitique 6 2 Lévitique 6 2 Lévitique 6 2 Dans cet ordre A Aaron Et à ses fils C'est dit Voici la loi De l'Holocauste Lévitique 6 Lévitique 6 Lévitique 6 Lévitique 6 Lévitique 6 Lévitique 6 Et le feu brûla Sur l'hôtel Oui Quelqu'un a fait Quelque chose Quelque chose Qui est pris Dans les choses coupables Il doit restaurer Il doit restituer Tout ce qu'il a appris De manière violente Et les choses Qu'il a appris De manière De manière Détournée Ici nous voyons Que le message Est très clair Parce que nous avons La confiance L'un envers l'autre J'ai confiance en toi Tu as confiance en moi Parce que nous sommes En communion Maintenant Autant de tentations Vous Faites Sortir Quelque chose Vous avez fait Quelque chose Et vous êtes tombé Et vous n'avez pas pu tenir Selon la parole de Dieu Ce n'est pas que C'est la communion La communion Si nous devons maintenir La communion Voici la colonne Vétérale Vous devez faire La restitution Les choses que vous avez volées Vous devez restituer Les mensonges Que vous avez proférées Vous devez corriger Les choses que vous avez faites Pour détruire la communion Vous devez corriger Ces choses là C'est Ce que Le Lasset-Tétalement nous dit Est-ce que la Bible Nous dit Et Jésus-Christ Dit la même chose Dans Matthieu Chapitre 5 Matthieu Chapitre 5 Verset 23 Peut-être Quelqu'un Ne veut pas faire ceci Il n'y a pas d'évidence Si vous êtes vraiment sauvé Et que vous êtes vraiment Un enfant de Dieu Que vous avez volé quelque chose Que vous avez Rétrogradé Que vous avez fait quelque chose Que vous ne devez pas faire Vous faites la correction Vous faites la restitution Si vous avez la grâce Cela sera fait Si vous n'avez pas cette grâce Si vous ne le faites pas C'est parce que Vous n'avez pas la grâce Vous ne pouvez pas entendre Parler de la correction De la restitution De la justice C'est parce que Vous n'avez pas la grâce Si la grâce de Dieu Est présente Vous avez prié Le Seigneur Vous avez pardonné Et les choses ont changé Maintenant vous n'avez pas La pensée de continuer Dans ces mauvaises choses Maintenant vous faites La restitution Matthieu chapitre 5 verset 23 Matthieu 5 verset 23 Si donc Tu présentes Ton offrande A l'hôtel Et que là Tu te souviennes Que ton frère A quelque chose Contre toi Peut-être Vous êtes une femme Et vous voulez Offrir vos chants A l'éternel Vous vous souvenez Que votre commune A la maison Ce n'est pas bien Votre mari N'est pas content De vous Votre mari Dis Ah C'est parce que L'église ne sait pas Ce qui se passe Avec cette femme là Si l'église Elle n'allait pas Permettre A ce que cette femme Chante Alors vous Devez Corrier cela Repartir vers votre mari Pour dire Ah Je suis désolé De tout ce que j'ai fait Je ne sais pas ce qui m'a Poussé à faire cela Et vous réglez cela Maintenant vous pouvez Avancer pour faire Votre offrande Mais les gens qui vont Parler n'importe comment Agir n'importe comment Et ne savent même pas Que quelqu'un est offensé Il blesse des gens Ou pas Et ne savent même Se rendent pas compte Des mauvaises choses Qu'ils font Ils se disent Ce qui importe Ce qui importe C'est mon don C'est ma capacité C'est ma compétence C'est ce que moi Je lui donne Non Ce n'est pas la chrétienté Dans la communion Nous corrigeons Les choses qui sont Mauvaises Et nous faisons La restitution Voyons Dans le verset 23 Matthieu 5 Verset 23 Si donc tu présentes Ton offrande A l'hôtel Et que là Tu te souviennes Que ton frère A quelque chose Contre toi Laisse là Ton offrande Devant l'hôtel Et va d'abord Te réconcilier Avec ton frère Puis viens Présenter ton offrande Cette restitution Est nécessaire Luc 17 Verset 3 Luc 17 Verset 3 Prenez garde A vous même Si ton frère A péché Reprends-le Et s'il se répand Pardonne-lui Vous voyez ce point Il dit Dans notre communion Dans nos relations Dans nos interactions Nous pouvons nous offenser Il dit alors Si ton frère Si ton frère A péché Reprends-le Ne garde pas La malice Dans le coeur Je ne vais pas parler Si je parle Ils ne vont pas me comprendre Ils vont croire Que je suis en train De me plaindre Et ils vont penser Que c'est moi Qui ai de problème C'est moi Qui parle toujours Alors laissez-le Je ne vais rien faire Non vous ne pouvez pas Faire comme ça Si vous voulez Maintenir la communion Voici la colonne Vétérale de la communion Vous le reprenez Vous le reprenez Et vous dites Ceci est mauvais Pourquoi pouvez-vous Faire ceci Ce n'est pas juste Le croyant Ne peut pas agir Comme ça Tu m'as blessé Tu m'as offensé Tu n'aurais pas dû Faire ceci Et s'il ne se répand Pardon lui Oui S'il argument Pour dire Ah Vous parlez de pardon 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 Ce qu'il pense Comme pardon Quelqu'un Quelqu'un fait quelque chose Je te pardonne Et Il répète cette chose Il n'y a pas de répentance Je te pardonne Ce n'est pas la Bible Ce que Jésus a dit Jésus a dit Prenez garde A vous même Si ton frère A péché Reprends-le Ce n'est pas Que tu vas garder silence Reprends-le Et s'il se répand Pardon Pardon lui Et s'il a péché Compte-toi Cette fois Dites-moi Dans un jour Et Qu'est-ce qui suit Cette fois S'il revient A toi Disant quoi Dites-le moi Je me réponds C'est important Dans la communion Il doit y avoir La repentance Vous ne devez pas Continuer à marcher Marcher sur Les doigts Les orteils De quelqu'un Toutes les fois Nous sommes chrétiens Pardon moi Tu marches sur les orteils De quelqu'un Nous sommes des amis Pardon moi Tu marches Dans leurs affaires Tu marches Dans leur Tu travailles Dans leur société Dans leur école Et tu fais des choses Qui sont contre la volonté Nous sommes chrétiens Pardon moi Il dit Lorsqu'il revient Il revient à toi Pour donner un pardon Pour dire Ah pourquoi Je suis comme ça Je suis vraiment désolé Je l'ai fait encore Je n'aurais pas dû faire ça Regarde ce que Je te fais encore Et maintenant Il affiche La repentance Sincère Il dit Tu dois lui pardonner Je prie que le Seigne Donne de la compréhension Voyons dans Jacques Chapitre 5 Jacques Jacques 5 16 Il y a d'autres Qui mettent l'accent Sur la prière La prière La prière Jean 5 Verset 16 Confessez Donc vous pêchez Les oeufs aux autres Et priez les uns Pour les autres Afin que vous soyez guéris La prière Févant du juste A une grande Efficacité Il y a parfois J'observe d'autres personnes Ils font des choses Mauvaises Et ils savent Que Vous avez attiré Leur attention Et qu'ils ont attiré Votre attention Et ils savent Que ceci est mauvais Alors au lieu de faire Ce que la Bible recommande Aller confesser Les oeufs aux autres Ils vont venir Vers vous Pour dire Ah mon frère J'ai besoin de la prière J'ai besoin de la prière Et de Ah J'ai dit Ah je regarde Tu veux prier pour quoi Je prie Juste prie pour moi Qu'est-ce que je veux prier pour Je veux prier pour quoi Ils veulent cette prière Pour couvrir le mal La chose mauvaise Qu'ils ont faite Ils veulent la prière Pour couvrir les mauvaises choses Qu'ils ont faites Pour qu'on puisse Survoler cela Mais si nous ignorons Ces choses-là Peuvent vous nuire La Bible dit Sans Sans la sanctification Personne ne peut voir Le Seigneur Alors si vous couvriez cela Par la prière Chaque fois que vous faites Quelque chose de mauvais Et vous couvrez cela Par la prière Et vous pensez Ah quelque chose de mauvais Vous arrivez Vous courez pour Pour prier pour moi Non Ce n'est pas la Bible La Bible dit Confessez donc Vous péchez les uns Aux autres Après cette confession Et la repentance Priez maintenant Les uns Pour les autres Afin que vous soyez Guéris L'apopole était vraiment Gêné Par rapport Au Corinthien Voyons dans De Corinthien chapitre 12 De Corinthien chapitre 12 Verset 20 De Corinthien chapitre 12 Verset 20 L'apopole nous dit Dans le verset 20 Car je crains De ne pas vous trouver A mon arrivée Tel que je voudrais Et d'être moi-même Trouvé par vous Tel que vous ne voudriez pas Je crains De trouver Des querelles De la jalousie Des animosités Des cabales Des médisances Des calomnies De l'orgueil Des troubles Des calomnies De l'orgueil Des troubles Je crains Qu'à mon arrivée Mon Dieu Ne m'humilie De nouveau A votre sujet Et que je n'ai Appleré sur plusieurs De ceux Qui ont péché Précédemment Et qui ne se sont pas Repentis de l'impurité De l'impudicité Et des dissolutions Auxquelles Elles se sont livrées Il ne savait pas De dire Communion 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 Oui Nous nous aimons Oui je vous aime Nous nous aimons Oui je t'aime Mais Même si On s'aime Nous devons corriger Les choses L'apopole dit Tout ça La communion Ne peut pas Continuer Lorsque je viens Vers toi Je dois Affronter Ceux qui ont commis La fornication L'impudicité Et qui ne se sont pas Répentés La repentance Est importante Dans la communion Voyons Marc Chapitre 9 Marc 9 15 Marc 9 Verset 15 Dans Marc 9 Verset 15 Marc 9 Verset 15 Le sel Le sel est bon Le sel est bon Mais lorsque le sel Père saveur A quoi Sèvrait-il Oui nous devons Maintenir la paix Les uns Avec les autres S'il y a Dans l'assemblée des enfants Dieu Nous devons maintenir la paix Romain 12 Verset 18 Romain 12 Verset 18 Verset 17 Ne rendez à personne Le mal pour le mal Recherchez ce qui est bien Devant tous les hommes S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Ne vous vengez point Vous-même Bien-aimé Mais laissez agir La colère Car il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dit le Seigneur Mais si ton ennemi a faim Donne-lui quoi A manger Si la soif Faites quoi Donne-lui à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que tu amasseras sur sa tête Ne te laisse pas Vaincre Quoi Ne te laisse pas vaincre Par le mal Mais surmonte le mal Par le bien Le Seigneur nous donnera la grâce De Corinthiens 13 Verset 11 De Corinthiens 13 Verset 11 Au respect Soyez dans la joie Perfessionnez-vous Je dis vous serez parfait Soyez dans la perfection Perfessionnez-vous Consolez-vous Ayez un même sentiment Est-ce que nous pouvons avoir Un même sentiment Est-ce que nous pouvons marcher Dans la même direction Est-ce que nous pouvons être unis Nous sommes déjà unis Au nom de Jésus Christ Vivez en paix Et le Dieu d'amour Et de paix Sera avec vous Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Verset 7 Philippiens chapitre 4 Verset 7 Philippiens chapitre 4 Verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Vous voyez, dans le verset précédent, on a parlé de la paix. La paix, la paix. Au début, la paix. Au milieu, la paix. Voyons, la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, voici ce qui se passe dans la vraie communion. Peu importe les choses qui se passent. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loi, ne pensez pas aux choses négatives, soient l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le, et le lieu de paix sera avec vous. Et cette paix qui dépasse toute intelligence sera dans votre cœur, sera dans votre famille, elle sera dans vos enfants. Cette paix sera dans votre église locale et dans toute notre église en général, et elle parle au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 23 1 Thessaloniciens 5, 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je pensais que vous alliez dire Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut le faire ? Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il nous gardera unis. Et tout ce qui bloque l'unité, tout ce qui s'oppose à l'unité, à la communion, le Seigneur va les ôter de nos cœurs, de nos églises, de nos familles, au nom de Jésus. Et là, le Dieu de paix sera avec vous. Il sera avec nous tous. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons être, afin que cette paix règne dans nos cœurs, dans nos vies, le Seigneur le fera. A commencer dès ce soir, au nom de Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Levons-nous et parlons, Seigneur, dans la prière. Aménons tout ce que nous avons appris au Seigneur, dans la prière. Il est un Dieu de paix. Il nous donnera la paix. Amenez toutes choses dans la prière. Dites à Dieu que vous serez un agent d'unité, un agent de communion, un agent de la communion avec les enfants de Dieu, avec le meilleur. et vous serez parmi eux. à vous mettre en jou. Merci. Merci. Merci.